MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie ? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de mai, bon anniversaire, en tout cas jusqu'au 20. Le soleil est dans votre signe, il passe évidemment sur Uranus, si vous êtes fin, premier décan, début du deuxième. Donc il y a des changements dans votre vie, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être du stress. La seule chose à faire face à des pressions, face au stress, peut-être même un début de burn-out, c'est de prendre évidemment du recul, de réfléchir sur la manière dont vous pouvez gérer la situation, et même peut-être demander de l'aide, parce que je pense qu'il y a des situations dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas gérer tout seul. Je sais que vous êtes très, assez sûr de vous le taureau, vous avez confiance dans vos capacités, et vous avez raison. Mais bon, certaines situations requièrent quand même qu'on demande de l'aide, et cette conjonction Soleil-Uranus elle est quand même, bon, c'est assez fort, vous ne l'aurez plus jamais dans votre vie. Après le 20, le soleil occupera votre voisin des Gémeaux qui gèrent vos besoins, vos besoins matériels, gagner de l'argent, le faire fructifier, l'épargner, enfin voyez tout ce qu'il y a autour de l'argent. Vous pouvez aussi décider d'un achat important pendant la période Gémeaux, mais les Gémeaux gèrent aussi vos besoins physiques, la nourriture, le sommeil, l'amour, vous voyez tout ce qui peut vous apporter finalement du bien-être physique. Donc ce sont ces domaines qui vont être au premier plan pendant cette période Gémeaux, pardon, et bon, s'il y a des problèmes, des discussions à mener, essayez de ne pas être trop inflexible. Dans toute discussion, à un moment ou à un autre, il faut montrer qu'on peut s'adapter, qu'on est souple, disons que ça évite que vos interlocuteurs se braquent et vous avez tendance en général, ou vous à vous braquer ou à braquer les autres. MUSIQUE On va parler de Mercure, votre planète d'échange, votre planète qui gère le travail, le quotidien, enfin bref je vous le dis tous les mois, mais ça ne change pas. Donc Mercure elle va passer un moment chez vous, jusqu'au 11, disons que vous serez habile, habile mais vraiment dans tous les sens du terme, habile avec vos mains, habile avec votre tête, vous trouverez des solutions à peu près à tous les problèmes qui vont se poser, vous n'aurez aucune difficulté vraiment pour bricoler ici et là, alors pas dans les ordinateurs, pas dans les trucs trop techniques, mais tout ce qui concerne les choses courantes, de la maison, du bureau, etc. vous aurez un peu... vous êtes déjà, vous avez les doigts verts pour ce qui est la nature, mais vous avez aussi parfois les doigts magiques, sur le plan plus... des objets. Après le 11, Mercure va être en Gémeaux, donc on va suivre un petit peu la route du soleil, et donc elle vous forcera, enfin j'aime pas le mot forcer, mais disons que elle vous incitera à réfléchir à une question d'argent et probablement à un achat que vous voulez faire, parce que c'est la période hein, c'est... vous allez très certainement... bon déjà Mercure nous l'indique, mais après l'arrivée du soleil en Gémeaux aussi, donc probablement il y a un achat à faire, alors peut-être... c'est un achat d'envergure hein, c'est pas les courses du samedi... je dirais une voiture, un ordinateur, vous voyez quelque chose où quand même on doit mettre un petit peu plus d'argent. Donc bon vous allez y réfléchir, parce que de toute façon en général vous ne faites jamais rien avant d'avoir comparé les prix, le rapport qualité prix, etc. donc vous prendrez votre temps. MUSIQUE On en arrive à Vénus et vos amours! Alors vous le savez, déjà depuis le mois d'avril elle est chez votre voisin Gémeaux, donc disons que c'est un signe qui a de l'importance cette année, et en tout cas là jusqu'au mois d'août puisque Vénus va y rester jusqu'au mois d'août. Alors c'est un petit peu ennuyeux parce que j'ai peur de me répéter, de vous dire un petit peu toujours la même chose. Là elle a avancé, jusqu'au 13 elle avance, et puis à partir du 13 elle va s'arrêter, elle s'arrête même un petit peu avant, elle stationne, vous voyez, à la fin du 2e décan des Gémeaux, début du 3e, où elle est donc en dissonance avec Neptune, et elle va y rester quasiment tout le mois. Vous n'y serez pas forcément sensible vous, mais Vénus elle représente, bon je vous l'ai dit, votre argent, je vous l'ai dit souvent, et elle représente aussi les autres. Donc bon, c'est important que vous soyez très lucide sur ces questions d'argent, parce qu'avec Neptune dans la boucle si vous voulez, il peut y avoir des erreurs dans vos comptes, vous pouvez vous-même vous tromper, donner trop d'argent à quelqu'un, on peut vous subtiliser quelque chose dans votre poche, il y a tout ce côté où il se passe quelque chose et vous ne vous en apercevez pas. Donc bon, je peux vous conseiller d'être vigilant, mais bon vous aurez compris de toute façon qu'il faut que vous soyez extrêmement, que vous gardiez l'oeil ouvert sur tout ce qui se passe par rapport à ce qui vous appartient, puisque Vénus c'est ce qui vous appartient. Maintenant côté cœur, bon, qu'est-ce que ça peut bien donner? Vous pourriez avoir l'impression peut-être que l'autre se détache de vous, mais à mon avis ce ne sera qu'une impression, ce ne sera pas du tout la réalité. MUSIQUE On termine avec Mars qui gère vos énergies, toutes les formes d'énergie, elle démarre le mois en Verseau, mais c'est bon, que votre troisième décan qui va être concerné est là, parce qu'elle n'est pas très bien placée en Verseau, c'est pas qu'elle n'est pas bien placée, elle est dans votre secteur de carrière, et puis comme c'est une planète quand même de lutte, de conflits, d'obstacles, bon petit, c'est pas Saturne, c'est des petits conflits, des petits obstacles, ça dure 3-4 jours et puis c'est terminé. Donc troisième décan, heureusement vous avez d'autres planètes pour vous défendre, les planètes qui sont en Capricorne, on n'en a pas parlé mais elles sont toujours là, et donc il est possible que vous ayez un petit peu peur pour votre futur dans votre travail, mais je pense qu'il y a des choses à côté qui vont vous rassurer ou des personnes qui vont vous rassurer, vous vous angoisserez pendant 3-4 jours mais bon ça n'ira pas tellement plus loin, sauf peut-être pour ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus. Là c'est vrai qu'ils pourront se poser des questions, vous voyez, un petit peu dures, ce ne sera pas facile à gérer. Après le 13 mars, je rends poissons donc en bon aspect avec vous, tout d'un coup vous n'aurez plus d'obstacles déjà, et puis c'est votre secteur d'amitié, d'entraide, donc justement si vous avez besoin de quelqu'un, si vous avez besoin même d'un spécialiste, parfois ça peut être le cas, eh bien vous irez à sa recherche et vous trouverez, vous ferez ce qu'il faut pour, ou alors vous demanderez à des amis, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait faire ci, qui pourrait faire ça, qui pourrait m'aider pour telle chose, surtout n'hésitez pas à demander, parce que vous aurez obligatoirement, avec cette position de mars, on vous répondra de manière positive, vous n'essuirez aucun refus. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin, en attendant si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL ASTRO, vous pouvez également aller sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors m'appeler au 3210. ci pensez. 1 4 5 6 10 10 12 12 Sous-titrage ST' 501